Ok, je vous ai vendu la mèche un peu avant la pause, mais mon prochain invité est entrepreneur. Moi, des histoires d'entrepreneur, je trouve ça fascinant. J'écoute dans l'œil du dragon tout le temps, tu sais, puis je rêve secrètement de me partir une business, de devenir archi-millionnaire. Mais ça n'arrivera jamais parce que je ne travaille pas assez. Ça prend aussi une espèce de capacité à prendre des risques que je n'ai pas. C'est pour ça que j'aime recevoir des entrepreneurs. Et Sébastien Abattiello est coprésident de Pizza Salvatore. Alors, coprésident, ce n'est pas un terme que j'ai entendu souvent. Ça veut dire qu'il y a quelques présidents, là. Oui, il n'y en a plus qu'un. Bonjour Sébastien. Allô, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Donc, coprésident parce que vous êtes deux présidents. Oui, moi et mon frère Guillaume, on s'est séparé la compagnie en deux. En gros, lui s'occupe des départements de comptabilité, construction. Puis, on a, depuis quelques mois, on est en train de construire un département de vente de franchise. Vu que jusqu'à maintenant, notre expansion était principalement corporative. OK. Puis là, on se le fait demander quand même fréquemment. Fait qu'il est en train de faire ça. Fait qu'il y a comme tous les départements plates de la compagnie. Lui, il doit dire l'inverse. Il doit dire, moi, j'ai l'air le fun. Puis Sébastien, c'est toi qui t'occupe de... Oui, c'est super important. Le travail de chaque est vraiment important puis apprécié. Mais oui, moi, je m'occupe des opérations. OK. Fait que faire en sorte que chaque client reçoive des belles pizzas à chaque fois. Oui. N'importe quelle pizzeria y ait, le marketing, qui est mon département un petit peu chouchou. Parce qu'avant d'être coprésident avec Guillaume, j'étais seulement au marketing. Puis Guillaume était l'unique président de la compagnie. Puis on a décidé de splitter les départements en deux juste pour que chacun s'occupe de ses choses puis que la croissance est mieux. Mais là, il y a vous deux. Puis il y a aussi trois autres personnes. Parce que vous êtes cinq frères et sœurs à avoir récupéré l'entreprise familiale. C'est ça. Il me semble que pour des gens qui nous écoutent, qui ont des frères et des sœurs. Moi, j'ai juste une sœur, mais peut-être que parmi les auditeurs, il y en a qui ont, je ne sais pas, deux frères et une sœur, une frère. Il me semble que ça a l'air d'un plan pour que ça se chicane. Ça, c'est comme, tu me dis, on est cinq frères et sœurs. J'ai comme l'impression que c'est sûr que ça doit se chicaner une fois de temps en temps. On est vraiment chanceux parce que sincèrement, ça n'arrive pas. Quand on opérait les restaurants, mes frères et moi, ça arrivait que c'était à coup de sac. Mais on a appris avec le temps que c'est super important, lorsqu'on se parle entre nous, de mettre autant des gants blancs que si on parlait à un autre membre de l'équipe. Oui. C'est ça. Vraiment, ça doit être quand même aussi tout un apprentissage d'apprendre à jaser avec des frères et sœurs. Vous avez fait votre enfance ensemble, etc. On a fait la même chose avec nos amis parce que quand on était dans les restaurants, on a travaillé avec du monde qui sont devenus nos amis avec le temps. Puis plusieurs d'entre eux sont encore avec nous dans le bureau. Ça fait qu'on se connaît depuis le secondaire. Ça fait que des fois, quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, tu as le goût de dire, « Hé, Chris, finalement, mais il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu restes aussi formel. Je m'attendais à ce que ça arrive. » Mais ça, je le note, celle-là, parce que tu vois, moi, j'ai acheté un duplex avec des amis récemment, puis on va en acheter d'autres, etc. On marche encore à coups de crisse et de calice. On n'a pas comme atteint ce niveau-là. Il ne faut pas. Mais je comprends qu'effectivement, il y a un enjeu de… Tout le monde a ses champs d'expertise. Tout le monde, tu sais, il faut que les rôles soient clairs. Oui. Mais j'avoue qu'à un moment donné, dans un projet comme le vôtre, vous êtes passé de 14 à 72 restaurants. Ça prend de la vision, ça prend des prises de risques, mais tout le monde, il met tout son cœur et toute son âme. Donc, si tu marches à être sacré après des fois, c'est sûr que ça peut… Mais avant, tu sais, l'entreprise, puis je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important pour chacun de nous cinq, c'est qu'on a tous des enfants, entre trois et quatre. On est quand même 16 petits-enfants, puis c'est tous des cousins et cousines. Puis, ils s'entendent tous super bien, ils jouent ensemble la fin de semaine. Fait qu'on a une relation de proximité qui est vraiment importante pour nous, puis qu'on veut préserver. Fait que je pense que c'est la raison principale pour… C'est ça, ça avant l'entreprise, donc. Définitivement, oui. Je comprends. Est-ce que quand vous arrivez dans les parties de famille, par exemple, ou les soupers, êtes-vous capable de parler d'autre chose que Pizza Salvatore? C'est vrai, on parle juste de ça. Nos conjoints, conjoints, puis ça les fait capoter des fois. Mais oui, on aime ce qu'on fait, on est passionnés par ce qu'on fait. Fait que quand on arrive à la maison, on dit « Ah, j'ai telle idée, telle chose », puis souvent, on en parle. Ça arrive qu'on parle d'autres choses, mais souvent, c'est relié à la business. Un délit immobilier qui arrive ou de quoi de même. La question sous-jacente à ça, c'est « Mangez-vous de la pizza? » Au souper de famille? Non. C'est ça, parce que chaque lundi, on se rencontre, comme tu sais, on n'a pas la pause. Là, on est lundi en passant, t'es pas au souper de famille. C'est ça, c'est pour ça que vous vouliez ma sœur, que ma sœur est au com' dans la compagnie, fait que tu as fait souvent les entrevues. Mais là, ce lundi, c'est elle qui reçoit. Elle reçoit 26 personnes, fait qu'il faut qu'elle… 26? Oui, c'est ça. Donc, il y a 16 petits-enfants. Pas elle, chaque lundi, on se rotationne. Fait que c'est chacun son tour. Fait que là, je suis juste à être sûr de comprendre le bout des soupers du lundi, parce que c'est trop bon. C'est marrant. 26 à tous les lundis, puis vous rotationnez les cinq. C'est ça. Puis ma mère, nos parents en pogne, un sur six. Fait qu'on est un, on rotationne à six, oui. Fait qu'il faut vraiment que… vous êtes vraiment très, très proche, là. Il ne passe pas une semaine sans que vous vous croisiez. Même une journée, tu parles à tes frères et sœurs tout le temps. Oui. Puis la fin de semaine, souvent, les cousins jouent ensemble. Moi, j'habite la maison à côté de mon frère. Fait qu'on se voit pas mal tout le temps. Mais on est amis, on est amis, puis on veut préserver ça, puis on a les cinq du plaisir dans cette relation-là qu'on est ensemble. Fait qu'on se voit vraiment choisir. C'est vrai qu'en affaires, les gens sont habitués à ça, mais je ne suis pas sûr que des gens d'une même famille ou même des amis qui sont moins proches arriveraient à faire ça, parce qu'il faut justement que vous ayez ce lien familial-là à préserver pour qu'ensuite, ça se transpose dans la manière dont vous gérez votre entreprise. Oui. C'est un avantage aussi, le lien familial, dans le sens qu'on a été élevé par les mêmes parents. Donc, on pense relativement pareil. C'est extrêmement rare qu'il y ait des enjeux. En fait, c'est sincèrement jamais arrivé à ma connaissance depuis 2018 qu'il y n'y ait comme trois qui pensent d'une façon, puis deux d'un autre. Éventuellement, on parle, on débat, puis on vient pas mal tout le temps tous à un consensus. Ou sinon, une personne va dire, bon, je ne suis pas tant d'accord, mais ce n'est pas la fin du monde. À cinq aussi, est-ce que vous êtes un peu démocratique, genre où vous avez plutôt des... parce que là, le président, normalement, dans l'entreprise, a le dernier mot ultimement sur, je ne sais pas, un VP, etc. Oui, mais si le VP n'est pas d'accord avec lui, c'est parce qu'il communique mal. Oui. Il doit bien communiquer pour faire voir sa vision, ou il doit essayer de comprendre pourquoi le VP pense ça, puis peut-être que le VP a raison aussi. Oui. La bonne communication va vraiment être la clé. Je veux parler de la business un peu, parce que dans les dernières années, ça a levé de manière fulgurante. Puis c'est un peu étonnant, c'est tant mieux, c'est le fun, mais ce qu'on entend dans les médias, etc., c'est « eeeh, la restauration, pas facile », « eeeh, la main-d'oeuvre, oh boy, la main-d'oeuvre, pas facile à trouver ». Puis il me semble que même à une certaine époque où moi, j'étais plus jeune, puis déjà, il me semble, les pizzerias cherchaient des livreurs, puis on entendait parler de ça. Comment vous avez réussi à faire cette espèce de transition-là en quelques années, passer de 14 à 72 restaurants dans le contexte? Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Il faut se rappeler qu'en a acheté, justement, il y en avait 14, on a ouvert le 15e, qui était Saint-Georges-en-Beauce. Donc, on a ouvert un… Mais ça part de Saint-Georges, hein? Ça part de Saint-Georges, puis il a fermé. Bien, en fait, il était comme sur une rue maintenant qui est résidentielle, quasiment. OK, OK, oui. On s'est allé dans le secteur commercial de la ville. Donc, c'est le retour aux sources, le 15e à Saint-Georges. C'est ça. C'est un 3500 pieds carrés, puis c'était vraiment un buffet. 3500, pour ceux qui t'a dit rien, c'est quand même une grosse superficie comparativement. En ce moment, on a environ des 1200 pieds carrés. C'est ça. Ça fait que c'était trois fois plus gros qu'en ce moment. Puis, notre focus, c'était vraiment sur le buffet, fait qu'on l'avait aménagé. C'était une grande salle à manger, fait des belles stations, puis tout. Puis, ça a super bien été. Puis là, le COVID est arrivé. Fait que là, la première chose que le gouvernement a fermé quand le COVID est arrivé, c'est les buffets. Oui, c'est vrai. Donc, c'est avant même que les restos ferment. Oui, oui, c'est vrai. Fait que là, je me souviens, c'était un dimanche. On était justement les cinq chez moi, puis les enfants jouaient dehors. Fait que là, on se rassemble, puis on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Les gestionnaires nous appelaient, puis le gouvernement a fermé, il fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est la moitié de nos ventes. Fait que du jour au lendemain, en restauration, les marches sont quand même petites. Fait que si tes ventes baissent de 10 % ou plus dans le double digit qu'ils appellent, c'est vraiment grave. Oui, 50 % des marges. 50 % des fêtes, là. C'est ça. Fait que là, on s'est dit, bon, mais il nous reste une chose, c'est le take-out puis la livraison. Fait qu'on va vraiment mettre nos forces là-dessus. Heureusement, les gens se sont mis à commander plus souvent. Avez-vous réussi à bénéficier un peu de ça? Oui, on a ouvert, oui, définitivement. La première semaine, on a eu une baisse de peut-être 20 %. Je pense que c'est le dimanche, les buffets ont fermé, puis comme le, mettons, mercredi-jeudi, tous les restos fermaient. Fait que là, ben, take-out livraison a vraiment jumpé. Fait que si, on a été chanceux là-dessus que nos parents aient pas une chaîne de steak-out, mettons. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve ça fascinant, moi, des histoires d'entrepreneurs de même, parce que tu me dirais, ah, ben, du jour au lendemain, finalement, ça crash. Puis, au lieu de juste te m'orfondre, puis te demander, ah, mon Dieu, comment je vais faire pour payer mon hypothèque le mois prochain, puis mes enfants, puis ma vie s'effondre, il faut que tu sois capable de... C'était pas l'argent qui nous faisait peur, ben, tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment le fait qu'on avait un peu le même problème de pénurie de main-d'oeuvre, on va se dire, en 2020. C'est perdre ton monde. Perdre ton monde. Fait que là, les restos, le fait que les buffets fermaient pour deux semaines. Oui. Fait que là, il fallait comme couper du monde pour pouvoir les rembaucher dans deux semaines. Fait que là, on s'est dit... Fait que là, on s'est dit, ben, on veut que tout le monde travaille, fait qu'on va perdre de l'argent pendant une couple de semaines, mais au moins, on va... Fait que vous avez gardé vos employés, dans le fond. C'était notre priorité dans le temps, pour ne pas avoir à réembaucher par la suite. Mais sans savoir, ça durerait combien de temps? T'sais, sans savoir que là, à postérieure... Initialement, day one, ça fermait deux semaines. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec du recul, c'était un peu drôle de passer ça, mais c'est ça qu'on pensait, sincèrement. Fait que c'est peut-être une bonne affaire, dans le fond, parce que si vous étiez fait dire, ça ferme deux ans, là, ça aurait été une stratégie complètement différente. Mais comme c'était deux semaines, t'sais, bon, ben, regarde, on a un cycle de paye à faire, pis on va s'organiser. Pis on était vraiment chanson encore une fois, parce que ça, c'est arrivé en mars, pis en décembre, on a installé un nouveau système informatique, qui était vraiment dans le but d'augmenter nos take-out, notre livraison. Un système, t'sais, qui va dispatcher les livreurs, dire tel livreur, toi, tu pars avec elle, tel pizza, tel pizza. Pis ça fait aussi que, mettons que t'as comme, je sais pas, 50 livraisons dans le système, ben, le système va prendre la plus vieille livraison, pis il va se dire à la cuisine quelle livraison faire par la suite, toutes les livraisons qui sont prêtes de cette commande-là. Ah ouais. Pis ça fait en sorte aussi que, si une commande, t'sais, mettons qu'il y a pas de livreur, tes livreurs sont comme toutes parties, ben, aussitôt qu'il y en a un qui est sur la route du retour, pis qui est à 7 minutes du resto, qui est le temps de cuisson, ben là, ça dit à la cuisine, OK, mets ses commandes dans le four. Passe celle-là. Ah ouais. Fait que ça fait que, même si les délais sont longs, des fois, ben, au moins, t'sais, ça vient de sortir quand ça arrive chez le client. C'est ça. Fait que ça, si t'arrives en place en décembre, ça a été terrible, plein, plein de bugs. En janvier, ça a fini de marcher. OK, OK. Ça a été compliqué, ouais, mettre ça en place. Ouais, ouais, c'était, on a eu des... Ben, t'sais, dans ce temps-là, on opérait beaucoup les restos, mais j'étais à Saint-Georges pour ma part, pis là, t'sais sur le souper, pis là, ben, les écrans cuisine font juste fermer. Shot down. Oui. Yes, all right. On t'a abusé au papier avant, fait qu'avant, tu te démeurdes avec les papiers, mais là, t'as plus aucun papier. Fait que t'as juste des clients qui viennent, de la commande, non, de Manon, est-tu prête? T'es comme, c'était quoi votre commande, déjà, s'il vous plaît? Ah, ouais. Ouais, c'était vraiment... Ça a fait ça. C'est comme les fois où il faut que tu sortes la machine en carte de crédit avec l'esprit d'imprimante manuelle, là, quand, genre, finalement, le TPV, il plante, ou pour une raison que c'est grec, t'as plus d'Internet. Là, tu reviens à la vieille méthode, oui. Là, tu te rends compte que t'as pas été formé pour l'affaire. C'est ça. C'est une déprimante à mi-tene qui imprime le numéro de carte de crédit. C'est pour ça que c'est les cartes de crédit, c'est graver le numéro, ah ben, tiens, tiens. Ouais, c'est vrai. Les nouvelles ne sont plus. Non, t'as raison, t'as raison. C'est à l'arrière, c'est même plus à l'avant, puis c'est... On va avoir un problème tantôt. Je veux parler de la nuit, parce que c'est un de vos créneaux, c'est une de vos niches, la nuit. D'ailleurs, dans les pubs, on l'entend, etc. Pourquoi ça? Parce que ça doit représenter quand même des défis aussi. On manque de main-d'oeuvre, faire travailler du monde de nuit. Ça doit pas être évident. C'est sûr que notre challenge est vraiment là. On a pas mal tout le temps été ouvert de nuit depuis le COVID. Quand on a ouvert Saint-Georges, qui était un buffet, par la suite, on a ouvert Victoriaville, qui était notre premier resto-test, c'était 4 livraisons. Puis dans la même, excusez, dans le tiers de la superficie d'un gros buffet, on vendait plus qu'un gros buffet. Fait que c'est mathématiquement, ça valait vraiment la peine de continuer avec ce modèle-là, ce qu'on a fait par la suite pour toutes les autres. Puis, c'est quoi la question déjà? Ben, la nuit, c'est de la gestion aussi. Ben, c'est ça. Parce que je l'ai déjà expérimenté peut-être une fois ou deux. Oui, hein. À côté de la pyramide. À côté de la pyramide, à l'université. On a des équipes incroyables. Basse-Ville aussi. Oui, c'est vrai. Le truc, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais de retenir le monde. Ça, ça passe par des bons gestionnaires. Des gestionnaires qui vont vraiment se soucier de leur équipier, qui vont connaître c'est quoi leur objectif professionnel, c'est quoi leur objectif personnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de graduer ou qui veut s'acheter un scooter ou whatever. D'être connecté avec ton équipe est vraiment la clé. C'est sûr qu'on essaie évidemment de communiquer ça à nos gestionnaires. Puis tu le vois, c'est clair comme de l'eau, qui l'a, qui l'a pas, avec le taux de rétention. Oui. Parce que l'horaire, il est compliqué de travailler de nuit. Mais la clientèle, la nuit, pas la même que la clientèle de jour. Fait que t'sais, il faut non seulement que t'aies des employés. On opérait les restaurants. Moi, j'opérais cinq fois. Dans le temps, on t'a ouvert tous les jours jusqu'à cinq heures du matin. Yes! C'était plus tough qu'à ce moment. Oui, oui. Le 2 à 5, là. Puis, fou! Ben, le 3 et demi à 5. Parce qu'il y avait, dans le temps, ça s'appelait le store-ball, l'autre bord de la rue. Puis là, t'as le monde qui est arrivé à comme 4 heures moins 10. Comment t'as fait pour prendre 5-50 minutes pour marcher sans pied? Hors d'onde, on va t'expliquer, Sébastien, Paul, puis moi. Ils sont capables. Ils sont capables, oui. Fait qu'on lâche ce que c'est quoi. Puis, je pense que vu qu'on connaît cette réalité-là aussi, ça nous permet de comprendre les équipiers de nuit puis nous aider. On a certains marchés. T'sais, les gens disent, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est partout au Québec, ce qui est vrai. Mais je pense sincèrement que pour une chaîne de restauration à pied, on se sentira vraiment bien. D'ailleurs, t'sais, on ouvre la nuit. Mais il y a certains marchés comme Sept-Îles, Baie-Comeau, que les jeunes peuvent aller travailler dans les mines à 30 $. C'est ça, exact. Fait que là, il faut vraiment utiliser l'imagination. Fait que là, c'est pour ça qu'on fait affaire, par exemple, avec des firmes qui vont nous permettre de faire venir des gens qui veulent travailler au Canada. Ouais. Puis ça, bien, eux, tous ceux qui viennent, travaillent la nuit. C'est ça, c'est compliqué, par contre. Je pense que ça coûte quand même assez cher, le processus, etc. Ça, vous avez fait ça quand même. Ça doit aussi donner un coup de main. On en voit aussi, je pense. C'est nécessaire pour certains marchés. Ouais, ouais. Puis une des affaires aussi dont je vous compare, c'est le marketing de Pizzas Salvatore. Parce que, tu sais, en tout respect pour la qualité des pizzas, les pizzas sont super bonnes. Mais tu sais, il n'y a rien comme une pizzeria pour ressembler à une pizzeria pour bien des clients, pour bien des gens. Fait que tu sais, comment tu réussis à démarquer alors que des pizzas 2 pour 1, des pizzas Salvatore, il y en a. Par municipalité, il y en a 3, 4, 5. En Québec, il y en a un million, mais je veux dire, même moi, à Lévis, je veux dire, je n'ai pas beaucoup de choix de restaurant pour me faire livrer, mais il y a quand même 4 pizzerias, 5, 6 pizzerias. Comment vous réussissez à vous démarquer là-dedans? C'est vraiment une bonne question. J'étais le gars du marketing avant, il y a 5 mois environ, avec toute l'équipe qu'on a qui est extraordinaire. On essaie tout le temps de penser à l'extérieur de la boîte, comme Think Outside of the Box, que les Anglais disent. Fait que supposons, lorsqu'on fait de la pub à la télé, on va essayer d'y aller pour des intégrations, c'est-à-dire être présent dans l'émission au lieu des spots classiques. Je pense que c'est des choses qui aident à faire en sorte que la marque soit perçue comme étant plus cool. On utilise aussi la carte contre une entreprise familiale, ça nous aide. Puis je pense que les gens aiment ça, encourager ce genre d'entreprise-là. Ça nous démarque aussi nos compétiteurs. Ça se peut-tu que vous compreniez bien à qui vous parlez aussi? Parce que je regarde les émissions, les endroits où vous placez de la publicité, puis je me dis que c'est principalement les jeunes. C'est ça, les jeunes familles. Exact, exact. Une dame qui a 65 ans va moins commander de pizza qu'une jeune famille. Fait que c'est principalement eux qu'on parle. Il y a aussi, c'est pour ça, les réseaux sociaux sur lesquels on travaille très, très fort. TikTok en est un où est-ce qu'on a quand même relativement beaucoup d'abonnés. Puis c'est juste une façon, lorsqu'on fait affaire, soit dans nos clips à nous, ou des fois on fait affaire avec des créateurs de contenu, on leur dit tout le temps, placez la marque, mais votre but, ce n'est pas de vendre une pizza qui est à 10 pièces de rabais si tu commandes en ligne. C'est juste de placer le logo. Puis quand ton logo est présent dans un contexte où les gens ont du fun, parce que s'ils suivent ces gens-là, ou si leur algorithme a décidé qu'ils allaient écouter ça, c'est parce qu'en général, ils vont aimer ça. Ça fait des bonnes campagnes de notoriété. C'est bon pour la marque. Je comprends. Merci Sébastien. On va te laisser aller au souper de famille, les 5h30. Ça fait vraiment plaisir. Si on ne veut pas que tu passes en-dessous de la table, on va te laisser aller au souper de famille. Mais votre histoire est vraiment cool. On vous souhaite beaucoup de succès. C'est vraiment le fun. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci pour l'avis de vous, sincèrement. C'est vraiment apprécié. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Sébastien Abattiello, co-président de Pizza Salvatore. Allez, on vit. C'est parti.